Sous-titrage Société Radio-Canada Mon Dieu. Ça, c'est quoi? C'est le premier garage? Oui, c'est le premier garage. En 72, c'est pas le même, la première voiture qu'il y avait. C'est où, ça? C'est ici, c'est ton grand-père. C'est dans le coin, là. Il y a la gêne. Ça fait quelques années, là. Non. Allô! Ça va bien? Salut! Nadine? Salut! Salut, ça va bien? Salut. Mon nom, c'est Nadine Cassius de Linval. Je suis la présidente de Valetfield Volkswagen. En fait, c'est l'aide au changement de droits. C'est le siège arrière à ma table. Alors, Valetfield Volkswagen, qui s'appelait dans le temps anti-automobile, a été fondée par mes parents, Henri Cassius de Linval et Amelia, en 72. Donc, mon père s'occupait de toute la gestion de la concession et ma mère gérait tout ce qui était comptabilité. Les clients aimaient ça, cette ambiance familiale et tout ça. Puis, mon père vient encore tous les jours, donc tout le monde le connaît. Je pense que c'est ça qui nous différencie en tant qu'entreprise. On est tout le temps là. Il a 84 ans, je ne sais pas s'il va être content que je dise ça, mais il vient tous les jours, il arrive à 9h, il fait le tour des employés, il fait le tour des vendeurs, savoir combien de ventes on a fait, comment ça va, puis il repart vers midi. Je pense qu'il a toujours été très près de ses employés, il a toujours su garder l'ambiance familiale, puis c'est ce qu'on essaie de garder, même si on a grossi au travers des années, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et pour les employés. Je suis Odette Perron, je suis cliente chez, à l'époque, Antilles Automobiles, aujourd'hui Valéfi de Volkswagen, depuis juillet 1972. Au cours des cinquante dernières années, j'ai acheté onze voitures. C'était un petit garage, ils n'étaient que deux à l'époque. Et tout de suite, un bel accueil, il a compris que j'avais un problème, que j'étais étudiante, que je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai vu un très bon service et ça a été ainsi au cours de toutes les autres années. Mon nom est Jeannette Casselin, je suis cliente chez Valéfi de Volkswagen depuis 1995. Les premières années, c'était M. Cassius qui était propriétaire, il y avait un accueil, il y avait quelque chose de chaleureux. Puis évidemment, Nadine a perpétué cette façon de faire-là. Elle est vraiment dans la continuité de l'ambiance famille, du service client exceptionnel. Ce que j'aime chez Volkswagen, chez Anti-Automobile et chez Valéfi de Volkswagen par la suite, c'était le service. Et la présence de M. Cassius qui était le seul, il n'y avait pas d'autre vendeur que lui. Et comme je vous dis, quand on développe un lien avec quelqu'un et qu'au fil des ans, il m'a suggéré telle voiture, telle voiture, telle voiture, et on écoutait ce qu'il nous disait, puis ça nous convenait, parce que le service était bon. Et on avait confiance dans le produit aussi. On dirait que ça n'a jamais changé avec les années, que c'est toujours resté un endroit, qu'on se sent toujours bien accueilli, là. Je suis certaine qu'il y a des concessions automobiles qui se passent de père en fils. Mais de père en fille, c'est un peu plus rare. Je pense que c'est parce que Nadine est tombée dans la soupe, dans la marmite et dans la potion quand elle était petite. Et elle a toujours admiré son père et sa mère, qu'elle a eu le goût d'aller dans la concession automobile. Parce que ce n'est pas évident, l'enfant est obligé de faire comme son parent. Elle a le beau sourire de sa mère et la force de son père. Mais Nadine avait les deux talents réunis de ses parents. Il lui a quand même laissé prendre son soleil. Mais quand même, il en a pas moins qu'elle savait que son père était toujours derrière elle. Son père et sa mère avaient une main sur son épaule. C'est pour ça qu'une génération suivante peut continuer une entreprise familiale. Parce qu'elle est certainement consciente du soutien que ses parents lui concèdent. C'est pour ça qu'il y avait une entreprise familiale. Et ils ont fait un métaphleurie. Ça, je ne veux pas que ça aille. En fait, je veux rendre hommage à mes parents. On a décidé d'acheter une super belle voiture pour mon père. J'avais dit à mon directeur des véhicules d'occasion, « Maxime, trouve-moi une Carmen Guilla, décapotable. C'est essentiel qu'elle soit décapotable. » Il y a à peu près deux mois, il m'a appelée pour m'a dit qu'elle avait trouvé une. J'ai dit, « OK, il faut l'acheter. » C'est un encamp aux États-Unis. On a vidé sur la voiture. C'était vraiment le fun parce que tous les employés des ventes étaient autour de Maxime. Puis on comptait les secondes. Puis on a réussi à l'avoir. Allo! Allo! Bon, on voulait vous offrir, pour les 50 ans, un cadeau spécial. On a trouvé quelque chose. J'espère que ça va vous plaire. Veux-tu m'aider, Pierre? Tadam! Une 72. L'année du garage. Super Noël. Vas-y, va le regarder. Va-t'asseoir. Va-t'en à l'autre côté. Ça rappelle-tu des souvenirs? Ça rappelle-tu des souvenirs? Ça rappelle-tu des souvenirs? Derrière, quand on a eu, elle était jaune. Orange. Est-ce correct? Je peux voir derrière, là, combien il y a de plats. C'est beau, hein? Deux ? Deux ? Sous-titrage ST' 501 ...